Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, plus d'une vingtaine de quartiers de Dakar sans eau à compter de cette soirée. Un engin de travaux du BRT a heurté et perforé un grand tuyau de la SDE. Le retour à la normale est prévu demain dans la journée. Élection locale 2022, Pape Diop, le leader de Bokguisguis, candidat à la mairie de Dakar. Une candidature portée par la Fédération départementale de Dakar de Bokguisguis à l'issue de leur Assemblée Générale cet après-midi. Des concertations sont en vue pour faire de Pape Diop le candidat de l'opposition à la mairie de Dakar, informe ses partisans. A Mbourg, les commerçants, tailleurs et travailleurs établis au marché central ont observé ce jeudi une grève. Le motif évoqué, l'insalubrité, l'insécurité et l'occupation anarchique au niveau du marché. Ils menacent de ne plus payer la taxe municipale et interpellent les autorités en charge du marché central de Mbourg. À ces jours, 252 chefs de village sont formés pour une bonne maîtrise des mécanismes de production des actes d'État civil, une initiative d'amnestie internationale de Sénégal. Et puis, l'ancien président Laurent Gbagbo, déjà à Abidjan depuis quelques heures, s'est adressé à ses partisans. Son engagement pour la réconciliation en Côte d'Ivoire est quelque chose de très sincère. Dixit Alutine, vous entendrez sa réaction dans cette édition mise en ondes par Pape Abdelayé. Élection locale 2022, la Fédération départementale de Dakar de Bork-Gisguis propose leur leader Pape Job comme candidat de l'opposition à la mairie de Dakar. Une décision prise à l'occasion de l'Assemblée générale, organisée cet après-midi au siège de son parti, un choix justifié par l'expérience et le consensus autour de la personne de Pape Job. Des concertations sont prévues avec l'opposition pour la faisabilité du choix porté sur l'ex-maire de Dakar. Moussa Diarraté, porte-parole de Bork-Gisguis, est au micro de Adam Adyol. Nous venons de démarrer une Assemblée générale constituant la reprise des activités politiques après cette pause imposée par ce Covid. Et vous avez constaté tous que l'Assemblée générale a été suspendue parce que les femmes de Dakar ont fait une motion consistant à proposer comme Pape Job candidat de l'opposition à la mairie de Dakar pour les élections locales à venir. Et elles ont continué en même temps que les recadres de Dakar et les adultes de Dakar et la jeunesse de Dakar pour inviter l'opposition à s'unir partout au Sénégal, spécialement à Dakar, autour du président Pape Job, dans le seul but de poser les premiers jalons de la victoire des élections présidentielles de 2022. Car les femmes de Dakar et les responsables de Dakar pensent que les élections locales à venir ne sont pas simplement des élections locales, mais c'est les premiers tours d'une élection présidentielle pour enlever Macky Sall et son régime et installer une alternative crédible à la tête de ce pays. Et que la seule recette reste l'unité de l'opposition partout pour vaincre d'abord les locales. Donc Pape Job est proposé par la fédération départementale de Dakar comme candidat de l'opposition aux élections municipales à venir. C'est la grande déclaration qui a valu qu'on suspende notre Assemblée Générale pour proposer Pape Job comme candidat. Certainement, vous d'autres me diront pourquoi Pape Job. Parce qu'il a l'expérience, parce que nous restons convaincus que pour aller à ces élections, il nous faut une unité. Et l'homme en personne symbolise le consensus et peut mobiliser toute l'opposition autour de sa personne pour opposer, passer moins la répétition, une force crédible à ce pouvoir vacillant et poser les jalons de cette alternative dès ces élections locales. Grève des commerçants, tailleurs et travailleurs établies au marché central de Mbourg. Ce jeudi, ils ont fermé boutique pour s'insurger contre la situation qui prévaut sur le marché. Il s'agit entre autres de l'insalubrité, l'insécurité et l'accès difficile à cause des occupations anarchiques. Les manifestants demandent aux autorités le déguerbissement des occupations anarchiques, des lampadaires pour l'éclairage public. Ils ont menacé dans la même veine de ne plus payer de taxes municipales à partir de ce jeudi jusqu'à obtenir gain de cause. Voici Modouma et leur porte-parole avec Moussa Fassal. Par rapport à la situation qui prévaut dans le marché central de Mbourg, le marché est invivable. Regardez le marché, comment il est sale. C'est l'insalubrité totale. A cela se ajoute l'inaccessibilité et l'insécurité. Aujourd'hui, vous voyez bien que même les routes mènent vers le marché sont occupées par des vendeurs à la sauvette, marchands en bilan et vendeurs avec leurs étals. Les trottoirs sont transformés par des tabliers. Les propriétés de canting et de manguecin sont vraiment étouffées. Ils ont des difficultés même pour décharcer leurs marchandises parce que les voitures ne sont pas en mesure d'accéder à l'intérieur à cause des occupations anarchiques. On est vraiment fatigués avec ça. Même certains de nos kinéans ne viennent plus parce qu'ils nous font savoir qu'ils ont peur de leur sécurité à tous points de vue. Ils sont agressés, volés et parfois même tarraqués. Ça, c'est inadmissible. Nous avons à maintes reprises interpellé les autorités à charge de la sauvette du marché. Mais avant, surtout le préfet de Mbourg, il ne veut pas prendre ses responsabilités pour régler cette situation une bonne fois. Et pourtant, nous on s'acquittait régulièrement de nos taxes municipales, tous les jours. Mais vraiment, on ne sent pas l'effort dans la sauvette du marché. Nous interpellons à nouveau nos autorités municipales et le préfet. On n'en peut plus, nous allons prendre le problème à bras-le-corps pour régler la situation à notre manière, mais de la manière légale et la plus pacifique. D'abord, à partir d'aujourd'hui, nous allons plus payer les taxes municipales jusqu'à ce que cette situation soit décantée. On veut être clair, nous n'allons plus payer les impôts directs annuels communément appelés patentes. Nous réclamons sans délai de l'éclairage publique sur le marché. Des lampadaires autour du marché. La nuit, c'est tout à fait dangereux de circuler. Personne n'est en sécurité. Les malfaiteurs peuvent dicter leurs lois aux grandes dames des commerçants. Nous exigions, aujourd'hui, nous avons fermé Boudic pour la journée de ce jeudi. Il n'y a pas de travail. Aucun mangacé n'est ouvert. Nous comptons corcher la lutte. Nous prenons à témoigner l'opinion et interpellons à nouveau les autorités de ce pays parce que nous sommes déterminés à poursuivre notre combat jusqu'au bout. La réaction de l'équipe municipale de Mbourg qui dit entendre les doléances des manifestants et des mesures fortes sont en train d'être prises pour décanter la situation qui prévaut dans le marché central de Mbourg. Malamine Fall, chargée de communication au niveau de la mairie de Mbourg, réagit au micro de Moustapha Salle. Nous sommes conscients qu'il y a des choses à régler dans le marché central, qu'il y a un désordre à éradiquer. Pour éradiquer ce désordre, il y a d'abord la responsabilité de la mairie, mais aussi il y a la responsabilité des travailleurs du marché central. Il y a la responsabilité aussi de la préfecture, du préfet en tant que garant de la sécurité. Aujourd'hui, la mairie est disposée à offrir à tous les utilisateurs du marché un espace quand même sain, un espace sécurisé, mais cela passe impérativement par le respect, par la discipline, par la compréhension de tous les gens qui fréquentent le marché central. On ne peut plus laisser chacun faire ce qu'il veut. On ne peut plus laisser un commerçant venir de beau matin, placer une cuesque par-ci, mettre un chariot par-là, mettre d'autres étals sur le trottoir, sur la voie publique. Non, je pense que ça, on ne peut plus le permettre. Aujourd'hui, on a besoin de prendre des mesures fortes et ces mesures seront prises. Et nous sommes déjà dans ce processus. Ça fait un moment qu'on discute avec les commerçants. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Donc aujourd'hui, pour un marché sain, pour un marché organisé, moi, je pense que tout le monde doit jouer sa partition. Et la mairie en tête, bien sûr. On parle de déguerpissement, mais les gens préparent cette action depuis fort longtemps. On a voulu le faire bien avant la courité. Ils ont demandé un délai en évoquant le contexte de la pandémie et tout, de leur permettre de travailler un peu. Aujourd'hui, on sort de la courité. Ils vont encore te demander de prendre la tabaski. Après la tabaski, le magal. Quand est-ce qu'on fera ce déguerpissement ? Et la mairie va très rapidement être dans l'action. Il y a des actions imminentes qui sont envisagées pour l'autre question concernant le paiement des taxes. Pris pour cible par les manifestants du marché central de Mbourg, le préfet n'a pas mis de temps pour briser le silence afin d'apporter un démenti aux propos qui lui sont prêtés. Morta Latine, joint par notre correspondant à Mbourg, a annoncé la prise en charge de certaines doléances des commerçants dans la situation caractérisée par une insalubrité totale, l'inaccessibilité et l'insécurité dans l'environnement du marché et une voie publique occupée par des vendeurs à la sauvette, des marchands ambulants et des tabliers. L'autorité centrale promet d'apporter des mesures idoines. Accaparement des terres, chômage des jeunes, et la mévente des produits maraîchers dans la zone d'Egnaï, des sujets préoccupants pour l'ADL, l'association pour le développement du littoral, une association, en assemblée générale pour des voies de solutions, Baba Carso. L'accaparement des terres, le chômage des jeunes, et la mévente des produits maraîchers, des sujets parmi tant d'autres qui préoccupent l'ADL, l'association pour le développement du littoral, une association qui regroupe tous les domaines d'activité dans l'agriculture, la pêche et l'élevage dans la zone d'Egnaï. En assemblée générale, les membres de l'ADL cherchent des voies de solutions à ces problèmes. Baba Carthyandoum, coordonnateur de l'ADL, lance un appel aux autorités. Les agriculteurs, en premier, ont des problèmes fonciers pour pouvoir faire des élargissements pour leurs champs de culture. Ils sont souvent confrontés au problème de la zone de restauration qui est interdit à toutes les populations pour des extensions de champs et pour aussi des extensions d'habitat. Donc c'est une légitimité qui est interdite actuellement du fait d'une loi qui date de 1957, que nous trouvons vraiment trop obsolète, qui n'est pas aussi conforme à nos réalités. Parce qu'imaginer une population qui ne peut pas faire des extensions pour ces champs, ça pose un problème énorme. D'autre part aussi, il y a le problème de la main-vente des produits qui sont faits dans le secteur pour qu'ensemble, nous puissions énumérer nos problèmes et chercher aussi des solutions. Une assemblée générale en présence du Cradex, centre de recherche et d'action sur les droits économiques, culturels et sociaux en Afrique et dans le Sahel, partenaire de l'ADEL dans son plan d'action sur la feuille de route par rapport aux priorités aux marxissés chargés de programmes au Cradex, ça en explique. Il y a un plan d'action dans ce sens. La première chose, il y a un réel problème d'accès aux fonciers pour les agriculteurs dû à multiples facteurs. D'abord, cette concurrence entre l'activité extractive et l'agriculture familiale. L'agrobusiness également qui vient véritablement d'avoir une bonne place dans la zone des Nyaï, mais également aux facteurs naturels, aux climatiques, dû aux effets des changements climatiques avec l'avancée de la langue salée surtout dans la zone du littéral. Pour ce qui est de l'accès aux fonciers, il y a des efforts à faire. Il s'y ajoute le périmètre de restauration qui joue un rôle extrêmement important dans les difficultés d'accès aux fonciers, un frein au développement de l'agriculture dans la zone entre Bayaka, Lomboule, j'allais même dire. Ti, Va, Wann, Baba Carso pour CdFM. À Cédjou, l'ignorance et la négligence dans l'établissement des actes d'état civil portent un préjudice énorme chez les enfants. Amnesty International Sénégal constate et offre une session de formation de 4 jours à 252 chefs de village du département. Les juges d'instruction sont mis à contribution pour une bonne maîtrise des mécanismes de production de ces documents administratifs. La correspondance à Cédjou de Moussa Trame. Cette session de formation de 4 jours des chefs de village du département de Cédjou au nombre de 252 participants se vaut une opportunité de mise à niveau pour corriger les erreurs, manquements et retards dans le recueil et la transcription des actes d'état civil. C'est tout le sens de cet atelier organisé par la section sénégalaise d'Amnesty International. Cédjou de Moussa en est le directeur exécutif. Les chefs de village ont un rôle important à jouer en matière d'état civil. Nous allons continuer à travailler en matière de sensibilisation avec Mme le préfet dans le cadre du CDPE. Nous allons certainement soutenir tout ce qui peut continuer à promouvoir l'état civil. Je remercie le ministère en charge des collectivités territoriales, en l'occurrence le directeur de l'état civil. Nous venons en complément des efforts de l'état en matière d'état civil. Et c'est ça notre rôle en tant que société civile, c'est d'appuyer le pouvoir public dans les actions qu'il mène en faveur des populations. Ignorance ou simple fait de négligence, le constat est bien manifeste. Mme le préfet du département de Sidiou est d'avis que cette tribune apportera des attentes escomptées. Ngonessis et Camara. Si à Sidiou, à chaque fois, quand il y a des examens et décliné, c'est le parcours du combattant. Pour les parents, il y a défaut d'avoir déclaré un mariage ou un décès. Lorsqu'il y a des indemnisations à verser à ces personnes-là, souvent, ce sont des fonds qui sont finalement consignés. Donc cette tribune-là, nous la voulons pour échanger. Le président de l'association régionale des chefs de village de Sidiou, Sidi Fati, exprime toute la joie de bonifier leur aptitude dans la gestion des pièces d'état civil. Nous saluons vraiment cette initiative. On est très contents. Ceux qui contentent pour la formation, ça va nous donner beaucoup de capacités parce qu'un Sidiou qui n'est pas formé, c'est comme quelqu'un qui n'ait absolument rien. Par ailleurs, Sidi Fati a magnifié la réhabilitation par le chef de l'état maquissal de leur indemnité mensuelle. Acte que salue aussi Sidi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International au motif que ses chefs de village abattent un travail de titan à la base. Moussa Dramé Sidiou. Suite d'affaires. Affaire du conflit foncier à Ndingler, la section sénégalaise d'Amnesty International interpelle le chef de l'état maquissal à trancher en faveur des populations victimes selon elles d'expropriation de leurs terres. Son directeur exécutif Sidi Gassama en mission à Sidiou a exprimé toute son indignation de voir l'homme d'affaires Baba Kargom disposer de toutes ses terres pendant que leurs occupants sont assignés à l'inactivité. Les propos de Sidi Gassama sont ici recueillis par Moussa Dramé. Aujourd'hui, en Ndingler, il y a une situation dramatique. Nous avons un grand village avec plusieurs centaines d'habitants qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à leurs champs parce que le préfet de Mbourg a pris un arrêté interdisant aux paysans d'accéder à ces champs-là. Ces champs qui ont été attribués à un homme d'affaires sénégalais, en l'occurrence Moussa Baba Kargom, en toute illégalité de notre point de vue, parce que la délibération du conseil rural de Sidi qui a attribué ces champs-là ne s'était pas assuré que ce sont des champs qui sont occupés par des paysans qui les cultivent, que ce n'était pas des terres inoccupées. On est arrivé à un salle où aujourd'hui cet homme d'affaires dispose de titres foncés sur ces terres. Donc la seule personne qui peut restituer ces terres aux gens de Ndingler c'est le président Maksa. Donc nous l'exhortons à user de ses pouvoirs pour pouvoir restituer ces terres aux gens de Ndingler. Parce que Ndingler ne peut pas être déplacé. Les villageois Ndingler ne peuvent pas quitter leur village pour aller ailleurs. Par contre, l'État peut valablement donner à M. Baba Kargom des terres ailleurs au Sénégal pour compenser ces 80 hectares qui disputent aujourd'hui avec les populations de Ndingler. Qui ne peut pas quitter pendant que M. Baba Kargom exploite déjà plus d'une centaine d'hectares de terres non-lithigieuses. Donc, mon appel s'adresse à Maksal et je voudrais surtout lancer un appel aux populations de Ndingler et de Gila pour leur rappeler que ce sont des frères et des sœurs qu'il ne faudrait pas que des accès externes qui ne sont guidés que par le profit viennent semer la zizanie au sein de ces populations-là. Il n'y a jamais eu de conflit entre eux qui n'acceptent pas qu'un élément externe qui vient et qui n'est mis que par le profit puisse évidemment créer la zizanie entre eux. Lancement ce jeudi à Saint-Louis du projet de renforcement de l'accès aux foyers améliorés avec comme cible les femmes et les jeunes. Il prévoit d'introduire 638 724 foyers améliorés dans les régions de Saint-Louis, Fatigue, Kolda, Ségue et Ziguinchor. Ces responsables s'engagent à relever trois défis à savoir la création de l'emploi, le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la réduction des effets de gaz à effet de serre et la lutte contre la désertification. Fatou Sarr est la coordonnatrice de Enda Énergie pour la zone nord. Elle réagit au micro de Yves Tendeng. Aujourd'hui, nous sommes là pour lancer un grand programme sur l'accès aux foyers améliorés. C'est un programme initié par la GIZ, financé par le Fonds vers le climat et la BMZ. Ce programme s'appuie sur trois défis. Le premier défi, c'est de créer de l'emploi, c'est de développer l'entrepreneuriat, notamment des jeunes et des femmes dans la filière foyer améliorée. Le deuxième défi, c'est de réduire les effets de gaz à effet de serre, c'est-à-dire réduire les empreintes écologiques des ménages sur le système climatique. Et le troisième défi, c'est de lutter contre la désertification parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que c'est la journée internationale de lutte contre la désertification et l'HCRS. Donc, ce programme s'inscrit dans cette dynamique. Et pour atteindre les objectifs visés, parce que ce programme, c'est un programme porté par trois entités, dont Enda Energy est l'une des entités. Nous avons comme objectif global de diffuser plus de 638 000 foyers améliorés à travers le renforcement des réseaux de distribution des foyers améliorés, mais aussi à travers des sciences d'information, d'animation et de sensibilisation pour un changement de comportement. Je profite pour lancer un appel à tous les acteurs intervenant dans le développement, les acteurs aussi intervenant dans la chaîne de valeurs foyers améliorés, à commencer par les artisans, par les grossistes, par les détaillants, mais aussi par les consommateurs, en lançant un appel aussi aux structures étatiques, aux structures habilitées à accompagner les personnes vues de l'AP, la population dans la lutte contre le changement climatique, dans la lutte contre la désertification et la sécheresse. Plus d'une vingtaine de quartiers de Dakar sans eau à partir de ce soir jusqu'à demain dans la journée avec un retour progressif à la normale, un engin des travaux du BRT a heurté et perforé un grand tuyau de la SDE au niveau de l'Iberté 6 qui a alimenté les zones de Sacré-Cœur, SICAP Liberté, Mermoz, Almady, Point E, entre autres localités. La CENO rassure que les travaux de réparation ont démarré et présente ces excuses à la clientèle. Gahediop est le chargé de la communication à la CENO. Il est joint par Adam Andion. Nous connaissons des perturbations présentement au niveau de plusieurs quartiers de Dakar. Il y en a au moins plus d'une vingtaine de quartiers à l'an de Sacré-Cœur, soit Liberté, Mermoz, Autrac, Cœur Gourdi, Almady, Mamel, FAN, Université, Point E, et même jusqu'à l'hôpital principal. Ces perturbations sont causées par un danger qui effectuait des travaux dans le cadre du chantier du Berthé, le but rapide de transit sur un chantier et malheureusement cet danger a perforé une grosse conduite et le compte principal qui alimente un bon nombre de quartiers qui sont situés dans les zones des Mermoz, des Almadis, des Berthé, des CACAP, entre autres. Plus d'une vingtaine de quartiers sont présentement impactés par des manques d'eau et par des difficultés dans l'alimentation en eau potable qui peuvent aller selon la proximité et donc la colise de pression a un manque d'eau totale. Les travaux de réparation vont bientôt démarrer puisque l'incident vient d'avoir lieu et nous pensons qu'au cours de la nuit et avant donc demain matin nous aurons à terminer les travaux de réparation pour la remise en service et le retour à la normale va suivre de manière progressive au niveau des Pécatifs. Nous nous excusons auprès des populations pour ces désagréments qui sont indépendants de notre volonté puisque c'est un engin qui effectue des travaux au niveau du rond-point libératif sur un chantier du BRT qui a donc heurté et serforé une conduite principale qui est à l'origine de ces festivals. L'apparition de cas de poliomyélite et de rougeole chez les enfants à Touba, les autorités médicales tirent la sonnette d'alarme et appellent les parents à faire vacciner leurs enfants pour éviter le pire tout ici. Les taux de vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination sont en baisse depuis l'apparition des cas de COVID-19 au Sénégal. Les structures sanitaires sont désertées par la population qui ne respecte plus les rendez-vous médicaux. Les tout-petits empêlent les frais parce qu'ils sont exposés à diverses pathologies. Le non-respect du calendrier vaccinal par les parents est à l'origine des cas de poliomyélite apparus à Touba au mois de janvier dernier, ce qui avait conduit les autorités médicales à mener une campagne de vaccination. Mais les objectifs n'ont pas été atteints. 85% des enfants ciblés sont vaccinés selon le médecin-chef du district Dr Neymaguet Diop qui a initié une autre campagne de trois jours à partir de ce jeudi. car selon elle, des cas de poliomyélite continuent à être recensés dans des localités différentes à Touba. Et malgré cette situation, des parents refusent toujours à faire vacciner leurs enfants, ce qui inquiète les autorités médicales. Et en plus de la poliomyélite, une autre maladie est apparue ces derniers jours à Touba. Il s'agit de la rougeole, une maladie très contagieuse qui peut être évitée en faisant vacciner les enfants selon les autorités médicales. Petit Seimbaké, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est depuis quelques heures à Abidjan. L'ancien président ivoirien a donc regagné son pays ce jeudi après dix ans d'absence. Accueilli dans une atmosphère festive à l'aéroport Félix Soufette-Boigny et au QG de son parti, il s'est adressé à ses partisans dans une brève allocution dans laquelle il a exprimé toute sa joie d'être parmi eux. On retrouve à Abidjan notre correspondant Justin Assalé. Comme annoncé, le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire ce jeudi 17 juin 2020 après dix ans d'absence. Il a été accueilli dans une grande ferveur par ses sympathisants et proches collaborateurs à l'aéroport Félix Soufette-Boigny d'Abidjan. Moment très attendu, son discours au Sénégal dans la commune de Kokodi à l'ouest d'Abidjan. Dans une brève allocution, l'ancien président ivoirien a exprimé sa tristesse face aux nombreux décès enregistrés dans les rangs de son parti dont celui de son fidèle compagnon Aboudraman Sangari. Ensuite, il s'est dit heureux d'être parmi les siens. Il a aussi remercié et félicité les élus de son parti qu'il a promis rencontrés dans les prochains jours pour des séances de travail. Laurent Gbagbo est donc de retour en Côte d'Ivoire pour repositionner son parti. Justin Assalé Abidjan poursuit de FEMO. Retour au bercaille de Laurent Gbagbo après une décennie. Al-Youtin se dit optimiste par rapport à la prise de parole de l'ancien président ivoirien et surtout ses propos sur les conséquences de la guerre. Le président de Tintank Africa John Center invite à la réconciliation nationale et à la construction d'un état neutre et démocratique. Il plaide pour le retour des exilés comme Guillaume Soro, la libération des détenus politiques en vue de construire une paix définitive. Le voici au micro dame de Moustapha Adjian. Gbagbo retourne enfin. C'est quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves et je l'ai entendu qui a tiré les leçons de ses épreuves. Ce qu'il a dit à propos de la guerre, c'est tellement pertinent que je pense que son engagement pour la réconciliation en Côte d'Ivoire est quelque chose de très sincère. Il est bon que effectivement dans ce contexte actuel que Gbagbo, Béthier et Alassane Ouattara quand même approfondissent la discussion pour renforcer la réconciliation, la paix, la stabilité et essayent de construire un état qui soit neutre, un état dans lequel se reconnaissent tous les Ivoiriens avec les institutions qui font effectivement la confiance de tous les Ivoiriens. Je pense qu'arrivés à ça, ils lègueront vraiment à leurs héritiers une Côte d'Ivoire qui soit une Côte d'Ivoire stable, une Côte d'Ivoire unie et une Côte d'Ivoire prospère et que les Ivoiriens reviennent et que vraiment les détenus politiques soient tous libérés et que tous les exilés politiques reviennent pour vraiment que la réconciliation soit complète, sincère, achevée, consensuelle et inclusive. La politique burkinabée est la majorité encore sur une table pour évaluer la situation nationale et les conditions pour les élections locales à moindre risque. Le débat est en cours depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le président du FASO qui a ouvert les travaux la deuxième session du dialogue politique entre la majorité présidentielle et l'opposition politique, la correspondance à Ouagadougou. Mathieu Somda. La deuxième session du dialogue politique entre la majorité présidentielle et l'opposition politique est consacrée à la situation sécuritaire, à la rélecture du code électoral et aux élections locales de 2022, surtout dans les zones à fort défis sécuritaires. Actualité oblige, le président du FASO se prononce sur les attaques terroristes à Sola dans le Sahel qui ont fait officiellement 132 morts et de nombreux blessés en début juin. Rochmar Christian Kabore. La présente session du dialogue politique s'ouvre à un moment où le Burkina Faso et le monde entier sont sous le choc de l'odieux massacre humain perpétué par les terroristes à Sola dans la province de Yaga, la région du Sahel dans la nuit du 4 au 5 juin courant. Je souhaite exprimer toute mon amertume et ma profonde tristesse face à cette barbarie sans précédent et exprimer ma solidarité, ma compassion aux familles pleurées tout en souhaitant un prompt établissement aux blessés. Le dialogue politique obéit à notre volonté commune de consolider en permanence un consensus national fort sur des questions politiques préoccupantes en vue de renforcer la cohésion des Burkinabés. Bien qu'éminemment politique, ce cadre est une instance où les divergences non constructives échouent dans le craisier de tout ce qui concourt à l'unité nationale. Le contexte national actuel requiert l'engagement de tous et cette session du dialogue politique entre la majorité présidentielle et l'opposition politique devra en principe permettre de consolider les fondamentaux de la paix, de la sécurité et de la prospérité pour tous les Burkinabés, indique le président du FASO Rochmar Christian Cabouré. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud-FM. Sud-FM chez vous à tout instant. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. Un centre de santé digne de ce nom dans la commune de Gass. C'est l'ambition de l'équipe municipale qui veut en faire son cheval de bataille vu la position stratégique de Gass qui est une ville-carrefour. Le projet est déjà bien ficelé et dans le circuit pour la réalisation au grand bonheur des populations qui faisaient des kilomètres pour trouver une structure de santé. Voici Chertyyan Djouf, maire de Gass au micro de Moustapha Sall. Si au demand de la population nous ont dit que, monsieur le maire, le poste de santé de Toglou doit être clôturée. L'école d'Altouel doit être clôturée. Il faut nous construire une maternité à Bouhou. La maternité en basse définition. Il faut nous construire un poste de santé à Gass. Bientôt, on va réceptionner la brigade de sapeurs-pompiers de Gass. Et je pense que ça, c'est des grands efforts que le maire a fait. Ce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir pour la santé également. Notre grand projet aujourd'hui, Gass, nous avons six postes de santé. Je vois que Gass, sa position aujourd'hui, mérite que le poste de santé Gass soit érigé en centre de santé. Et nous l'avons fait, on est en train de faire les études. Et ça avance quand même. Et je pense qu'une fois ci, la tarde du ministre de la Santé, Gass sera satisfait. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un mérite, c'est une doléance qui est là aujourd'hui parce que toutes les conditions ont été réunies pour que Gass soit érigé en centre de santé. La campagne de vaccination lancée en février tarde à répondre aux objectifs définis par le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui comptait vacciner au moins 90% de la cible prioritaire, à savoir le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et personnes de moins de 60 ans avec comorbidité d'ici fin 2021. A ce jour, environ 500 000 personnes ont été vaccinées sur un objectif de 3 millions de personnes fixées d'ici la fin de l'année 2021. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Plus d'une vingtaine de quartiers de Dakar sans eau à compter de cette soirée. Un engin des travaux du BRT a heurté et perforé un grand tuyau de la SDE. Le retour à la normale est prévu demain dans la journée. Progressivement, élection locale 2022. Pape Diop, le leader de Bokguisguis, candidat à la mairie de Dakar. Une candidature portée par la Fédération départementale de Dakar de Bokguisguis à l'issue de leur Assemblée générale cet après-midi. Des concertations sont en vue pour faire de Pape Diop. Le candidat de l'opposition à la mairie de Dakar informe ses partisans. À Bourg, les commerçants, tailleurs et travailleurs établis au marché central ont observé ce jeudi une crève. Le motif évoqué, l'insalubrité, l'insécurité et l'occupation anarchique au niveau du marché. Ils menacent de ne plus payer la taxe municipale et interpellent les autorités en charge du marché central de Mbourg. Assez du 252 chefs de village sont formés pour une bonne maîtrise des mécanismes de production des actes d'État civil. C'est une initiative d'Amnesty International Sénégal. Laurent Gbagbo à Abidjan depuis quelques heures s'est adressé à ses partisans. Son engagement pour la réconciliation en Côte d'Ivoire est quelque chose de très sincère selon Alutine. L'Info Santé a bouclé cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis dans quelques instants la chronique Sud Nutrition suivie de votre émission religieuse Al-Bidaya en compagnie des Oustaz Al-Unsal et Mbakessila. Merci d'avoir regardé cette vidéo !